Le secteur du numérique est assez large et on peut le découper en sept catégories de métiers. Dans ces sept catégories, vous remarquez qu'on ne trouve pas de l'informatique pure et dure. Il y a de la programmation, du développement, de la formation, de la conception. Donc ça reste très très large. Pour autant, tous les métiers en lien avec le numérique ne se retrouvent pas dans ces sept catégories. On peut prendre l'exemple de la santé numérique, notamment avec les services de suivi à distance utilisés par les médecins pour la prévention et le suivi des patients tout simplement. Donc si on fait un petit découpage des métiers du numérique, on peut voir d'une part qu'il y a des métiers qui sont vraiment au cœur du numérique. Si je prends l'exemple de la cybersécurité par exemple, le numérique étant en constante évolution, les cyberattaques sont également répandues. Et donc il faut bien un professionnel pour protéger les données qui sont sur le web, d'où le métier de responsable en cybersécurité. Par ailleurs, on trouve des métiers qui ont évolué avec le numérique, donc qui ont été impactés par l'arrivée du numérique. Je prends l'exemple ici de l'étalonneur qui n'existe plus maintenant en tant que tel. On parle d'étalonneur numérique, donc c'est celui qui est chargé d'homogénéiser la bande d'un film au niveau de la colorométrie pour que toutes les séquences du film aient bien les mêmes couleurs. Enfin, on voit les métiers où le numérique vient en support à l'activité, où il vient faciliter l'activité. Et donc là, on a pris tout à l'heure l'exemple de la santé. Donc voilà, vous retrouvez les médecins qui notamment utilisent les tablettes pour faire le suivi de leurs patients. Donc, comme vous avez compris, on essaie d'identifier ce qu'on appelle les secteurs cœur du numérique, ou les métiers cœur du numérique. Mais en fait, il vaut mieux aimer le numérique parce que, comme vous l'avez vu, vous en aurez quel que soit... Au moins, vous serez un usager du numérique, quel que soit le métier que vous allez faire. Alors, on a vu cette liste de métiers, mais en fait, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que ces métiers ne sont pas indépendants. Et quand on regarde, par exemple, alors, ça a été appelé cycle de développement d'une application mobile. Ce n'est pas vraiment un cycle de développement, mais l'idée du schéma, c'est de vous montrer que ces métiers-là, c'est... En fait, quand on va, par exemple, développer une application sur votre smartphone, il y a différents métiers qui interviennent. Vous les avez représentés ici, qui dépendent des fameuses sept métiers qu'on a vus. Vous avez donc les métiers qui sont plutôt du pilotage et du management, qui vont être le manager, le consultant métier. Ceux qui sont plutôt de l'infrastructure réseau, c'est l'ingénieur système et réseau. Et tous ces métiers vont intervenir dans le développement d'une application. Et ils vont forcément travailler entre eux. Donc, il ne faut pas avoir une représentation des métiers du numérique, comme celle de quelqu'un qui est un peu geek, enfermé dans son bureau, devant son ordinateur, en train de programmer toute la journée. C'est vraiment un travail d'équipe, avec des métiers et des compétences qui interviennent. Et la réussite d'un développement informatique, c'est la capacité de travailler en équipe et d'articulation des différents métiers. Donc, comme vous voyez, par exemple, le cœur, c'est un petit peu l'analyste concepteur qui va faire l'analyse des besoins, le développeur qui va développer l'application. Mais autour de ça, derrière, il va y avoir un ingénieur qui va tester l'application. Il va y avoir un directeur commercial qui va faire la commercialisation du produit. Il va y avoir les formateurs qui vont devoir former les clients, etc. Donc, on a une multitude, finalement, de métiers. Ce n'est pas un seul métier. Et c'est surtout un travail d'équipe. Et on n'est pas dans un métier isolé dans un bureau. Mais on doit tous travailler ensemble. Et c'est ce qui fait la réussite des développements. Alors, on a mis après quelques fiches sur 2-3 métiers qui étaient présents. Pour vous donner un petit peu une idée de quelques métiers. Évidemment, c'est impossible de vous présenter l'exhaustivité des métiers. Mais vous avez des sites web qui font ça très bien. Et on a essayé systématiquement aussi de dire, finalement, c'est quoi son rôle à ce métier-là. Et surtout, quelles doivent être ses qualités. Puisque, quand on cherche aussi son métier, sa voie, il faut parfois regarder si ses capacités ou ses envies correspondent bien au profil de ce métier-là. Donc, la question de la sécurité, vous êtes tous très connectés avec l'actualité. Donc, vous savez que la question de la sécurité, de la cybersécurité notamment, c'est des questions essentielles maintenant dans les systèmes, compte tenu du développement des réseaux, des systèmes à distance, etc. Donc, vous avez le responsable sécurité qui est plutôt de l'ordre du pilotage et du management et qui va valider la sécurité, prévenir et résoudre des problèmes de sécurité. Vous avez conception, gestion de projet, programmation, développement. Donc, là, on est vraiment dans des métiers de développement informatique et de programmation. avec tout ce qui est de la phase préalable d'analyse, où on doit analyser, finalement, ce qu'on appelle l'analyse des besoins. C'est-à-dire, finalement, cette application informatique, elle va servir à quoi ? Et comment, dans quel cadre elle va être utilisée ? Donc, comment je dois la développer pour qu'elle réponde bien aux besoins de l'utilisateur ? Et les personnes qui vont plutôt être dans le développement, c'est ce qu'on appelle les programmeurs, donc, ils vont plutôt être sur l'implémentation technique. Donc, évidemment, l'analyse des besoins, ça demande une capacité d'analyse et de synthèse, des compétences relationnelles, parce qu'on est très souvent en interaction avec les clients. Vous avez une boîte qui veut un nouveau logiciel et qui appelle une société en disant, bonjour, je voudrais que vous me développiez un logiciel de gestion de quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui va venir dans l'entreprise, qui va dire, ok, vous avez besoin de quoi ? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que cette application, elle fasse ? Donc, on est forcément en interaction avec le client, il faut savoir l'écouter, un peu comme un commercial, entre parenthèses d'ailleurs, pour analyser et comprendre quelle est la demande de l'entreprise, et ensuite pouvoir concevoir une application qui va coller aux besoins de l'entreprise. Donc, on est sur des compétences relationnelles. Pour la programmation, il faut évidemment de la rigueur. Pour tous ceux qui ont essayé un petit peu de programmer des petits outils, on le sait, il faut être précis et rigoureux. Ce n'est pas de la littérature technique. Et évidemment, la veille, c'est indispensable, puisque compte tenu des évolutions, il faut toujours être en veille. Formation et assistance, alors en règle générale, ça arrive après. C'est-à-dire que je suis une entreprise, j'ai demandé le développement d'un logiciel, et après, il faut que je mette en œuvre ce logiciel dans mon entreprise. Donc, ça veut dire que j'ai des salariés qui avaient l'habitude de travailler soit avec un autre logiciel, soit sans logiciel. Et mes salariés, il va falloir maintenant que je les mette devant un ordinateur, que je leur mette un logiciel et que je leur dise maintenant ton nouveau boulot, tu fais la même chose que tu faisais avant, mais tu vas le faire avec ce nouveau logiciel. Donc, ça modifie la manière dont les gens travaillent, et il faut très souvent avoir une période de formation, c'est-à-dire former les gens à utiliser correctement le logiciel pour qu'ils ne galèrent pas, pour qu'ils aient la même efficacité, le même sentiment d'efficacité au final. Donc, on est vraiment de l'ordre à l'accompagnement au changement, puisque l'introduction d'un nouvel outil numérique, c'est forcément un changement dans les méthodes de travail des individus. Communication, expérience, écoute, là aussi, c'est un métier du numérique, mais on ne discute pas avec la machine, on est dans l'interaction humaine et dans l'accompagnement souvent des salariés à mieux utiliser le nouveau logiciel. Deux petits mots pour finir sur les métiers, c'est des métiers en tension, c'est-à-dire qu'il y a un manque cruel aujourd'hui de jeunes diplômés dans le domaine du numérique. Alors, évidemment, des développeurs en premier lieu, mais comme il vient de le dire, il y a toute la question de l'explosion de l'intelligence artificielle. Quand on parle de big data, c'est aussi de la data pour faire de l'intelligence artificielle qui alimente le deep learning, le machine learning, des trucs comme ça dont vous entendez peut-être parler. Donc, ça veut dire qu'il manque du monde, c'est-à-dire qu'il y a de l'emploi à revendre et que ça ne va pas s'arrêter là puisqu'on sait qu'on a demain de nouvelles applications à développer. Troisièmement, ça manque de filles. Et les entreprises regrettent vivement de ne pas trouver des profils féminins pour notamment des métiers où on sait de contact avec la clientèle, etc. Et ils se retrouvent avec des entreprises où il y a 90% des profils sont des hommes. Et ça pose des soucis. Donc, c'est vraiment un secteur où vous pouvez aller, où les filles réussissent bien comme les garçons. Et pour info, il y a quand même moins de filles dans le numérique aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, on est face à un phénomène de désertion du secteur par les jeunes filles qui ont peut-être une mauvaise représentation du secteur, où on ne travaille pas 50 heures par semaine, où on n'est pas enfermé dans son... On n'a pas besoin d'être geek pour faire du numérique. Il y a une diversité de métiers. Donc, vraiment, n'hésitez pas là-dessus. Dernier point, l'offre de formation. On ne va pas pouvoir vous la présenter parce qu'elle est énorme. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que des formations dans le domaine du numérique, vous en avez dans tous les établissements. Comme vous avez vu, l'Université Toulousain, vous ne pensiez peut-être pas, mais l'Université Toulousain a une offre de formation dans les métiers numériques qui est importante, la miage déjà, mais il y en a d'autres, comme tout ce qui est système d'information et d'aide à la décision. Vous allez en trouver à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Il y a des formations numériques et en informatique. Vous allez en trouver à l'Université Toulouse 3. Vous allez en trouver dans les écoles d'ingénieurs. Donc, vous allez en trouver à peu près partout des formations au métier du numérique. Et au-delà des établissements, vous allez en trouver sur tout le territoire. Excusez-moi, je ne suis pas synchro à les diapos. Donc, il n'y en a pas qu'à Toulouse. Vous savez qu'il y a des sites universitaires en région, Roche, Castres, Fijac, Tarbes, Rodès, etc., dans lesquels vous pouvez trouver des formations. Donc, on n'est pas obligé de venir à Toulouse pour faire une formation au numérique. Et après, évidemment, vous avez, suivant ce que vous voulez faire, des formations Bac plus 2, avec les DUT et les BTS notamment. Donc, DUT informatique, DUT réseau et télécom, DUT MMI, multimédia et métier de l'Internet. Bon, les BTS, je ne les cite pas, parce que, ouais, système informatique. Informatique et des organisations. Et des organisations. Et BTS, système numérique. Voilà. Et après, vous avez les Bac plus 5. Donc, vous avez des licences pro, les Bac plus 3. Donc, des licences pro dans le domaine du numérique, où on peut entrer avec un BTS, un DUT ou une deuxième année de licence. Et les masters, donc la MIage, mais aussi MIage, qui est un petit peu la même chose, mais pas pour la gestion, mais pour les sciences humaines et sociales. Bon, je ne vais pas tous les passer. Il y en a qui sont plus ou moins sur le web, pour des applications web, d'autres qui sont plus ou moins pour du réseau. Voilà. Elles ont une petite teinte. Vous pouvez trouver toute cette offre sur un site web. Je fais ma promo, au passage. Si vous tapez formation au pluriel, formation avec un S, .unif-toulouse.fr et vous tapez numérique, et toute l'offre de formation de l'Académie de Toulouse, que ce soit dans une université, dans un IUT, dans un BTS, dans une école d'ingénieurs, vous verrez toutes les formations apparaître et vous pouvez regarder. Après, pourquoi un DUT ? Pourquoi un Bac plus 3 ? Pourquoi un Bac plus 5 ? Est-ce qu'il faut passer par une licence ? Etc. Voilà. Ça, c'est d'autres questions. C'est un petit peu aussi en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez tout de suite rentrer dans l'informatique ou avoir une orientation progressive ? Est-ce que vous voulez... Voilà. Vous ne savez pas trop si vous voulez aller à Bac plus 3, à Bac plus 5. Ça, c'est d'autres questions. C'est d'autres questions.